Beaucoup de soi-disant entrepreneurs sur le web disent généralement qu'il faut multiplier les sources de revenus, qu'il faut avoir 5, 10, 15 sources de revenus. Si tu débutes dans le business, si tu débutes dans l'entrepreneuriat, n'écoute jamais ce genre de conseils. Et je vais te dire pourquoi dans cette vidéo. Donc regarde jusqu'au bout. Si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Noage. J'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent grâce à la vente et au marketing digital. Parce que la vente et le marketing sont les compétences les plus puissantes au sein d'une entreprise. Parce que tu peux avoir le meilleur produit. Mais si tu ne sais pas le vendre, comment est-ce que tu vas payer tes fournisseurs ? Comment est-ce que tu vas payer tes salariés ? Donc forcément ton projet sera voué à l'échec. Donc si tu veux savoir comment vendre tes produits, si tu veux savoir comment développer ton business sur Internet, écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Et puis deuxième chose très importante, inscris-toi à ma prochaine masterclass que je fais en collaboration avec le CEO de la marque Djamané. Djamané, c'est vraiment le leader dans les accessoires de téléphonie mobile au Cameroun et dans la sous-région. Ça, cette masterclass, c'est pour toutes ces personnes qui souhaitent créer leur marque. Parce que si tu veux créer ta marque, que ce soit dans la cosmétique, que ce soit dans la téléphonie, dans peu, peu importe ce que tu veux faire, inscris-toi à cette masterclass. Et puis deuxième chose, cette masterclass, c'est pour toutes ces personnes qui veulent aller chercher des fournisseurs exclusifs en Asie. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir que tout le monde a les mêmes fournisseurs, les produits se ressemblent. Et également, cette masterclass, c'est pour toutes ces personnes qui ont envie simplement de préparer leur voyage en Chine ou bien dans toute l'Asie. Et là, on te donnera tous les éléments pour que tu ailles tout seul et que tu fasses ton business là-bas en Asie. Donc, inscris-toi juste au-dessus ou en-dessous de cette vidéo. Donc, comme je disais précédemment, beaucoup de soi-disant coachs sur Internet lisent des bouquins de développement personnel et viennent rabâcher aux oreilles de jeunes entrepreneurs comme quoi il faut avoir plusieurs sources de revenus. Oui, il faut avoir quelques sources de revenus, mais à certaines conditions. Parce que tu vas voir, moi j'ai vu beaucoup de jeunes tomber dans le piège où on leur dit il faut avoir 2, 3, 4, 5 sources de revenus. C'est bien, c'est bien, mais à une certaine condition et que je vais te dire à la fin. Mais avant que tu comprennes ça, parce que j'ai vu tellement de personnes tomber dans ce faux piège. C'est-à-dire que tu as des jeunes, ils commencent à peine une activité, c'est-à-dire que l'activité n'est même pas encore rentable. Elle n'a même pas encore atteint ce qu'on appelle le point mort et tout de suite, tu les vois lancer une deuxième activité. La deuxième activité, à peine elle a débuté, elle n'a même pas encore atteint le point mort. Tout de suite, ils sont en train déjà de lancer une troisième activité. Pourquoi ? Parce que leur coach leur a dit qu'il fallait absolument multiplier les sources de revenus. Non, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce que quand tu multiplies au début comme cela plusieurs activités, tu vas voir qu'au final, tu seras moyen dans toutes ces activités. Et tu seras même nul. Et ce qui fait qu'au final, tu vas perdre beaucoup d'argent parce que tu as trois, quatre activités qui ne marchent pas du tout. Tu perds beaucoup d'argent, tu vas perdre beaucoup de temps. Et j'ai même vu certains être victimes de drames familiaux. C'est-à-dire qu'il y a des divorces qui se font parce que tu te retrouves dans la tourmente. Et il faut savoir une chose, c'est que nous tous, nous avons 24 heures dans la journée. Donc, tu ne peux pas tout faire. Donc, ça, ça vient de ces coachs qui racontent tout et n'importe quoi. Je vais te conter l'histoire d'une connaissance, et j'en connais plusieurs comme ça en fait, qui est tombée dans ce piège de ces coachs en fait. Donc, lui, c'était un salarié, c'est-à-dire qu'il gagnait bien sa vie. Et il n'avait jamais eu à faire du business. Il n'avait jamais eu à créer une entreprise. Et donc, il est tombé sur des coachs qui lui ont dit, il faut que tu multiplies tes sources de revenus. Lui, ce qu'il a fait, déjà, première erreur, il a abandonné son poste. Ça, c'était déjà une grosse erreur. Parce qu'il faut que tu aies toujours quand même une source de revenus pour alimenter ta première activité. Donc déjà, il avait abandonné son activité de salarié. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est lancé dans ce qu'on appelle l'agro-business. L'agro-business, déjà, c'est vaste parce qu'il y a plein de choses dans l'agro-business. Donc, ce qu'il a fait au départ, il a fait ce qu'on appelle la culture du tournesol. Parce qu'il voulait produire de l'huile de tournesol. Mais à peine avoir débuté cette activité, tout de suite, il s'est lancé dans la production de farine de manioc. C'est des bonnes idées. Mais le problème, c'est que ça demande de l'argent et ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Donc, il n'avait même pas encore fini de consolider sa première activité de tournesol. Tout de suite, il s'est lancé dans la production de farine de manioc. Et ça n'était même pas encore fini la production de farine de manioc. Il n'était même pas encore arrivé au point mort. Tout de suite, il s'est lancé dans la pisciculture, la production des poissons. Il n'avait même pas encore consolidé la pisciculture. Le voilà dans l'immobilier. Et il a fait l'immobilier où ? Il a fait l'immobilier au Nigeria parce qu'il est Camerounais. Il fait l'immobilier au Nigeria. Déjà, quand tu fais l'immobilier dans un pays, il faut que tu connaisses l'environnement. Il faut que tu saches au moins comment ça se passe. Et n'ayant pas fini avec l'immobilier, il s'est retrouvé en train de faire quoi ? En train de faire de la formation professionnelle en France. Et puis, à un moment, il écrivait aussi des livres. Bref, il faisait tout et n'importe quoi. Si encore, il était resté au moins dans le domaine de l'agrobusiness, on aurait compris qu'avec les erreurs, peut-être qu'il aurait compris au moins comment le domaine de l'agrobusiness fonctionne. Mais il s'est retrouvé également dans l'immobilier. Il s'est retrouvé également à écrire des livres. Il s'est retrouvé en train de faire des choses qui n'avaient aucun lien. Et ça, encore une fois, c'est la faute de toutes ces personnes qui disent qu'il faut multiplier les sources de revenus. Non, il ne faut pas le faire n'importe comment. Ça, encore une fois, il faut que tu retiennes cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi la solution ? Parce que là, je te le dis comme ça, mais il faut que tu comprennes c'est quoi la solution. La solution, c'est de se concentrer sur ce qu'on appelle d'abord une niche. Quand tu commences, concentre-toi sur une niche et donne de l'énergie. Donne-toi à 1000% à cette seule niche. Par exemple, si, imagine, tu fais la pisciculture. Je vais encore reprendre le cas de la pisciculture. Mais dans la pisciculture, tu as ceux qui font la pisciculture en étang. Tu as ceux qui font ce qu'on appelle la pisciculture hors sol. Tu as même ceux qui produisent juste les alevins, les petits étards de poissons. Donc, il faut que tu te concentres dans un secteur. Et là, quand tu vas maîtriser le secteur et que tu vas commencer à produire, tu peux maintenant te déployer, par exemple, sur les autres secteurs. Tu peux dire, voilà, maintenant que je maîtrise les étangs, maintenant, je vais faire, par exemple, des alevins. Tu vois ? Et maintenant que je maîtrise les alevins, peut-être que je vais produire même de la nourriture pour poissons. Là, au moins, tu es cohérent. C'est comme cela qu'il faut penser. Il ne faut pas juste multiplier pour multiplier. Si, par exemple, tu fais de la photographie, prenons aussi même un cas basique, si tu fais de la photo, il y a des gens qui font de la photo de mode. Il y a des photographes qui font de la photo de mariage. Il y a des photographes qui font des photos commerciaux, c'est-à-dire que des produits commerciaux. C'est-à-dire que si tu veux vendre ta paire de baskets, ils savent comment faire la photo. Donc, toi, il faut même que tu te spécialises dans ton domaine. C'est-à-dire que si tu fais la photo de mariage, si quelqu'un vient te voir, tu dis « Moi, je suis spécialisé dans la photo de mariage. » Et là, tu as plus de poids. Il ne faut pas dire que je suis photographe de tout. Non, je suis photographe de photos de mariage, d'événements de mariage. Et là, ça a quoi comme avantage ? Le fait d'avoir une niche. C'est que, un, tu as un message précis. Tu sais comment parler de ta chose. Tu ne dis pas tout et n'importe quoi. La deuxième chose, c'est que tu peux fixer des tarifs précis. Des tarifs élevés. La troisième chose, c'est qu'on te prend pour un expert. Bien évidemment, parce que tu es expert dans un domaine. C'est ça, les avantages d'être dans une niche. Et quand après, tu auras développé cette niche, tu peux après passer à d'autres étapes, à d'autres domaines. J'aime bien souvent prendre certaines métaphores pour que tu comprennes un peu mieux. C'est un petit peu, prenons par exemple une ampoule de 100 watts. Une ampoule de 100 watts, elle va éclairer toute une pièce. Parfait. Si tu prends par exemple un laser de 100 watts, tu vas voir que le laser est capable de couper le fer. Pourquoi est-ce que le laser coupe le fer ? Parce qu'il concentre toute son énergie en un seul point. Et c'est comme cela que tu dois concentrer ton énergie sur ta niche au départ. Et là, tu peux couper, là tu peux faire beaucoup de choses. Donc, il faut penser comme le laser. Ne pense pas comme une ampoule de 100 watts qui va diffuser la lumière partout. Non, c'est joli, c'est beau. Mais pense comme le laser où tu concentres toute ton énergie sur un seul point. Donc ça, c'est la première métaphore. Une deuxième métaphore que je pourrais te donner, c'est de dire, est-ce que tu préfères être par exemple un gros poisson dans un petit étang ou bien tu préfères être par exemple un petit poisson dans un grand océan ? Dis-moi, sincèrement. C'est mieux d'être bien sûr un gros poisson dans un petit étang parce que là, tu es le leader dans ton domaine. Quand tu es dans une petite niche comme ça, tu es le leader. Tu peux être facilement le leader et bouffer tous les autres. Là, tu es le gros poisson dans un petit étang. Mais si par contre, tu fais comme toutes ces personnes qui font plusieurs petites activités à gauche, un coup, tu le retrouves en train d'être photographe, après, tu le retrouves en train de faire la crypto-monnaie, après, tu le retrouves en train de faire de l'immobilier. Finalement, à chaque fois, dans tous ces domaines, ils sont des petits poissons dans un grand océan et ils se font bouffer. Ça, il faut que tu l'entendes et que tu le comprennes. Une autre métaphore que je peux encore te donner parce que la nature nous parle aussi souvent, regarde un arbre. Un arbre, qu'est-ce qu'il fait ? Quand tu le plantes, au départ, il enfonce ses racines petit à petit dans la terre, petit à petit. Et le tronc gonfle. Le tronc gonfle se solidifie et c'est après solidification qu'il commence maintenant à déployer ses branches et il déploie ses feuilles et il produit des fruits. Et c'est comme cela qu'après, il peut se multiplier. Donc, même la nature nous parle. C'est-à-dire que quand tu fais du business, prends le temps d'abord d'être focus sur une activité, sur une niche très importante. Donne-toi à 1000% dans cette niche. Et c'est quand tu vas dégager du revenu, c'est quand tu auras maîtrisé cette niche que là, tu auras les codes solides pour maintenant développer la deuxième niche. Voilà. Quand tu vas développer la deuxième niche, même si tu échoues, tu as quand même de l'argent, tu as de la trésorerie pour pouvoir soutenir cette deuxième niche. Et c'est comme cela, lorsque tu auras développé la deuxième, maintenant tu peux passer à la troisième, ainsi de suite, parce que tu as le budget, parce que tu as la connaissance pour même faire des erreurs, mais pour pouvoir avancer. Regarde un petit peu autour de toi. Je peux te garantir que si tu regardes tous les entrepreneurs à succès, tu vas voir que généralement, ils ont explosé d'abord dans un seul domaine, ils ont eu du succès dans une niche et c'est par la suite qu'ils ont déployé leurs ailes sur une deuxième activité. Ensuite, lorsque la deuxième activité a marché, ils sont passés sur la troisième. Donc, ne viens pas comme un nouveau parce que tes coachs l'ont dit, parce que, et je rappelle, c'est beaucoup de coachs qui n'ont aucune expérience terrain, qui te le disent parce qu'ils lisent des bouquins de développement personnel et qui te le racontent comme ça. Donc, ce n'est pas parce que tes coachs te l'ont dit que tout de suite, tu vas débuter le business, tu vas te retrouver dans plusieurs domaines. Non, tu vas te casser la gueule et très, très, très sérieusement. Donc, voilà ce que j'avais à te dire. Si tu penses que ce discours que je viens de te prononcer, ça peut aider d'autres personnes, écoute, partage, partage cette vidéo parce que moi, je suis certain que ça peut aider des personnes dans ton entourage. Si tu connais une personne qui se disperse comme ça tout le temps, partage-lui cette vidéo parce que je pense que ça pourra l'aider. Et puis, dernière chose, très, très, très important, c'est qu'inscris-toi encore à la prochaine masterclass. Et comme j'ai dit, c'est pour toutes ces personnes qui ont envie de créer leur marque. C'est pour toutes ces personnes qui ont envie de dénicher des fournisseurs exclusifs en Chine, en Asie. Et c'est pour toutes ces personnes également qui ont envie de préparer leur voyage en Asie. Donc, si tu es intéressé par ça, écoute, clique sur le bouton juste au-dessus ou en dessous de la vidéo et puis inscris-toi également à cette masterclass. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada